Salut Coraline ! Salut Lirza ! Comment tu vas ? Ça va bien. C'est la fin de la semaine. C'est la fin de la semaine, ouais. Bienvenue chez les poissons sans bicyclette. Merci. Notre invitée aujourd'hui, c'est Mégane, une jeune professionnelle du milieu médical. Elle voyage beaucoup, elle aime le sport et selon ses propres mots, elle n'a aucune peine à assumer sa libido. Nous sommes ici ce soir pour discuter de ce dernier point et pour que Mégane nous raconte comment se passe sa vie en tant que femme cis-hétéro qui cherche son plaisir et qui mène une vie sexuelle active et épanouie en dehors du schéma du couple monogame. On sait bien qu'un homme qui sort ou couche avec plein de femmes est tout à fait un phénomène normal dans notre société patriarcale, mais une femme qui fait la même chose, on est beaucoup moins bienveillant envers elle. On va ainsi parler de ton ancienne relation à long terme, Mégane, de ta quête pour te découvrir sexuellement après avoir quitté ton ex, des applications de rencontres, des plans cul, des hommes qui n'assument pas, des femmes qui savent ce qu'elles veulent et du consentement. Et en fait, on voulait justement relever des problématiques de genre avec Mégane, mais au final, ce qui en est sorti quand on s'est vus, c'est pas tant des problématiques, mais juste une femme qui est totalement en quête de son plaisir, de son bonheur, de vraies expériences, de vrais contacts, de vraies rencontres, avec un je-m'en-foutisme ultra sain en fait par rapport à ce que les gens pensent, ce qui fait en fait que tu es, tu es une espèce d'inspiration comme ça. Et on voulait vraiment que tu nous racontes ton expérience à travers ton filtre à toi. Salut Mégane ! Salut les filles ! Hello ! Hello, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va très bien même. C'est vraiment chouette d'être ici ce soir. Ah cool, nous aussi on est contentes. En fait, toi, quand tu parles de ce thème, tu racontes souvent le fait que, adolescente, tu étais très timide, tout le contraire de ce que tu es aujourd'hui. Oui, alors très timide, très introvertie, limite les gens me faisaient peur. Et j'ai été timide et introvertie, jusqu'à 18, 18, 19 ans. Après, je n'avais toujours pas confiance en moi, mais ça allait mieux. C'est difficile à croire quand on te voit maintenant. C'est clair. Oui, alors effectivement, je suis deux personnes différentes. Et ce n'était pas du tout axé que homme, c'était timide en général. Oui, timide en général. Mais c'est vrai que sur le plan plutôt affectif, c'était vraiment, j'étais renfermée, introvertie. Il n'y avait rien qui sortait de moi. Enfin, vraiment un manque de confiance qui fait que tu restes dans ton cocon, tu ne t'ouvres à personne. Heureusement qu'on évolue. C'est clair. C'est un peu dans ce contexte-là. C'était quand tu étais un peu cette personne timide que tu as eu un peu tes premières expériences avec des garçons, ou ça allait déjà mieux ? Non, alors... Non, vraiment pas. C'est vite vu, quand tu es adolescente et que tu es timide, introvertie, tu n'as jamais embrassé quelqu'un, plus tu avances dans les années, et plus c'est compliqué, donc... Oui, plus c'est difficile à assumer, quoi. Oui, voilà, exactement. Donc vraiment, pour dire, j'ai embrassé une personne, j'avais 18 ans. Je commence gentiment à m'ouvrir, mais vraiment mollo-mollo. Léger. Il ne fallait pas y aller trop vite. C'est qu'après coup, que j'ai rencontré plein de gens et que j'ai eu ma première fois à 20 ans. Cette ouverture graduelle, tu l'attribues à quelque chose en particulier ? Ou juste... Le fait de sortir. À partir de saison, on a commencé à sortir avec mes copines, donc tu bois de l'alcool, tu t'ouvres un peu plus, c'est grâce à ça. D'ailleurs, je pense que j'ai embrassé un mec en soirée. Donc on remercie l'alcool à l'époque. Shout out à l'alcool. C'est vrai que c'est en sortant que tu commences à avoir un contact un peu plus facile, mais tu es toujours très réservé. Et avec l'alcool, ça va mieux. Tu embrasses une première personne, ça te donne plus de courage pour la suite. Mais j'avais encore tous ces blocages au niveau sexuel. Tu as 18 ans, tu as juste embrassé quelques personnes. C'est chaud. Est-ce que... Parce que finalement, ces 18 ans, tu as encore couché avec personne, ce n'est pas non plus... Ça va, tu es jeune encore. Ce n'est pas hyper choquant non plus, 18 ans. Mais est-ce qu'autour de toi, quand même, tes copines, elles avaient toutes tes expériences ? C'est ça qui faisait aussi que tu te sentais un peu à la traîne ? J'avais beaucoup d'amis, donc j'avais un peu de tout autour de moi. Ce que tu vois à la télé... J'ai une grande sœur, donc elle a des amis de son âge. Tout un contexte qui fait que ça te met une pression. Tu dis 18 ans, j'ai juste seulement embrassé quelqu'un ou quelques personnes. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est trois fois pire. Tu sais quoi mon problème ? En plus, moi qui aime savoir faire avant de faire, c'est compliqué. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de stage. Quand cette première fois, cette première expérience sexuelle est arrivée, comment ça s'est passé pour toi ? Moi, je me suis toujours dit d'abord que je coucherais avec un mec avec qui je sors dont je suis amoureuse. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'était clair et net, c'était comme ça dans ma tête. Et voilà, ça devait se faire comme ça. Tu voulais l'expérience, un peu l'intimité, le tout. Voilà, exactement. À mes 20 ans, j'étais amoureuse d'un mec qui était vraiment en couple, pas en couple. Et finalement, je lui avais dit à cet homme, on couchera ensemble que si on est en couple. Et vu qu'il venait de se séparer, il avait trop rien dit. Puis c'est vrai qu'une soirée passée ensemble, j'ai oublié la barrière que je m'étais mise de il faut être en couple pour coucher avec quelqu'un. Donc, première fois, pas si chill. Vraiment, ça a été plus compliqué après. Parce que toi, ce qui était choquant dans cette histoire, tu disais, ce n'est pas tant l'expérience en soi qui... Voilà, c'est une première fois, ça peut jamais être incroyable. Mais comment lui, il s'est comporté après ? Exactement. Du coup, pour la petite histoire, la grande histoire, j'étais quand même amoureuse de lui à l'époque. Donc, j'espérais quand même plein de choses. On se croisait une fois de temps en temps parce qu'on faisait notre apprentissage dans le même village. Mais deux semaines après, je reçois un message de cet homme qui me balance pourquoi t'as raconté à tout le monde qu'on a couché ensemble alors que c'est pas vrai. C'est arbre. J'ai 20 ans, j'ai pas confiance en moi et on me balance ça après ma première fois, youpi ! Bah, j'ai reçu ce message, je me suis décomposée. Vraiment, j'étais sans mots. On me fait passer pour une monteuse alors que je le suis pas. et si les gens l'ont su, c'est que lui l'a dit. J'étais tellement pas quelqu'un qui racontait ma vie que c'est juste pas possible. Ça, on met un coup dans la confiance alors qu'on en a déjà pas. Ouais. C'était juste terrible. Ouais, c'est vraiment abusé d'avoir ton expérience qui quand même reste une expérience importante, je pense, qu'on fait tous et toutes plus ou moins dans nos vies. La seule personne avec qui tu as eu un rapport sexuel et qui t'as venu et tout ça, te dit que c'est pas vrai, c'est vraiment c'est vraiment difficile à encaisser, j'imagine. Ah bah, ça casse tout en fait. Ouais, parce qu'il a nié l'expérience. C'est même pas qu'il a dit que c'était pas bien ou qu'il l'a raconté à tout le monde en mode, je me la souviens. Pourquoi tu as dit à tout le monde qu'on a écouté ensemble alors que c'est pas vrai ? Pardon ? Alors, est-ce que c'était un rêve vraiment... qui paraissait vraiment réel ou je sais pas ? J'ai répondu hyper énervée tu te fous de ma gueule ? Enfin... Et puis en fait, lui, c'est qu'il voulait récupérer son ex. C'est vraiment de base le mec qui a couché avec Mégane et il veut se la péter mais quand il y a des conséquences il veut pas les payer et du coup c'est toi la manteuse, c'est ta foule et tout ça. C'est tellement bas en fait. C'est vraiment bas, ouais. C'est vraiment bas. Ça te donne pas confiance est-ce qu'après tu peux avoir confiance aux autres hommes en fait ? Ça remet tout en question. Bah c'est sûr. Oui, puis pour toi en plus ça représentait vraiment comme tu dis tu t'es ouvert enfin. T'as commencé à t'ouvrir et c'est ça qui se passe quoi. En plus vous étiez pas si jeunes. Enfin, 20 ans quoi. T'es un adulte quand même. Oui. Oui quand même. Enfin, un jeune adulte mais t'as pas 14 ans ou vraiment. À la limite on peut dire on est vraiment con. L'âge bête. On capte rien. Puis toi t'en fais quoi de cette attitude Mégane ? Maintenant quand tu y penses. Alors maintenant quand j'y pense mais je rigole en fait parce qu'on se rend compte qu'à 20 ans ou à 30 ans ou à 50 ans moi je me rends compte et j'analyse parce que je parle avec beaucoup de personnes des relations que les autres ont. elles sont toutes similaires. Les hommes on assume moins en fait on assume beaucoup moins que les femmes. En général. Oui en général. Ils assument moins. Non mais ils assument moins. C'est fou. C'est fou. Maintenant je réagirai différemment parce que j'ai pris de l'expérience et j'ai évolué. Mais à 20 ans quand on n'a pas de confiance en soi c'est hyper difficile. Mais heureusement que ça ne m'a pas mis plus bas que terre parce que je pense que je n'en serai pas là maintenant. Et suite à ça tu t'es mis en couple tu as passé 5 ans et demi avec cette personne vous avez habité ensemble exactement pendant 4 ans environ et puis même si c'était une relation en somme toute qui se passait bien tu n'avais pas de libido l'expérience sexuelle avec lui elle n'était pas du tout folle c'était d'un d'un plat en fait général. Comme dans toute relation au début c'est oufissime t'as tout le temps en vie c'est juste incroyable mais une routine s'est vite installée et je ne sais pas pour quelles raisons j'ai vite eu des blocages après j'ai eu une perte de libido après on a après beaucoup de discussions avec des amis on s'est dit c'est peut-être la pilule parce que dans souvent des cas c'est la pilule donc on décide d'arrêter d'arrêter ça franchement ça part lancé énormément l'histoire moi je me suis vite renfermée sur moi-même psychologiquement je bloquais parce que je n'arrivais pas à m'ouvrir à être à l'aise à essayer plein de choses dans votre couple vous en discutiez beaucoup ils proposaient des choses ou finalement c'était un peu quoi la dynamique à ce moment là où vous réalisez c'est vrai que lui au tout début de notre relation il me dit le sexe c'est très important alors déjà là ça te met une pression c'est une introduction déjà assez intense surtout que c'était que ma deuxième expérience donc quand on dit c'est très important dans un couple quand t'es à ma place et que t'as eu qu'une expérience elle s'est en plus mal passée je pense ça bloque alors qu'en fait maintenant je serais assez à sa place à dire la même chose mais avec de l'expérience avec 10 ans d'expérience donc ça matchait pas en fait il y avait un truc on peut pas l'expliquer avec des personnes ça ne matche pas ouais c'est ça des fois il y a juste donc manque de libido avec lui parce qu'à côté me faire plaisir ça il y avait aucun soucis ça c'est cool tu as raconté que tu te faisais plaisir parce qu'on sait maintenant enfin il y a des statistiques il y a des recherches qui se font que les femmes se font vraiment moins plaisir que les hommes il y en a qui se sont jamais fait plaisir à un certain âge assez avancé en fait vraiment les femmes connaissent moins bien leur corps et puis c'est tout récent aussi qu'on a une modélisation 3D du clitoris et c'est super que toi t'avais en fait le fait que dans ton couple ça se passait mal mais tu te faisais plaise toute seule et t'y arrivais en fait ça montre que bah t'avais cet intérêt inhérent pour te faire plaisir pour ton plaisir pour te découvrir tes sensations mais ce qui est fou c'est que j'avais déjà cette envie avant même de faire ma première fois je me faisais déjà du bien avant même d'avoir couché avec un mec ça c'est ouf c'est vraiment pas le cas de tout le monde c'est vrai je suis en train de découvrir quelque chose que genre pas mal de femmes attendent leur premier rapport sexuel avant de ok bah justement et puis j'avais écouté un podcast qui est super un podcast à soi Arte Radio c'est sur le plaisir des femmes justement elle interview plein de femmes enfin il y en a qui expliquent comment elles se sont découvertes toutes seules et il y en a qui disent mais moi j'ai mis tellement longtemps à me découvrir tout ça et il y en a une qui dit elle dit genre moi je me faisais tellement plaisir toute seule que la première fois que j'ai couché avec un mec j'ai vécu ça comme une immense arnaque parce que tout ça pour ça c'est sûr parce que moi j'avais ressenti des sensations que ma première fois j'ai pas du tout ressenti c'est tout le sujet de la pénétration mais on va peut-être en parler après donc ouais puis c'est vrai que du coup avec mon ex il y avait ce côté où je me faisais plaisir de mon côté mais il le savait pas parce qu'à l'époque tu vois tu couches pas avec ton homme tu vas pas commencer à lui dire je me fais du bien à côté et puis c'est vrai qu'on en discutait un peu mais j'étais très très fermée à la discussion il a même voulu m'offrir un jeu érotique je sais plus si c'était à mon anniversaire ou à Noël je l'ai super mal pris comme une pression mais une pression puis j'avais un blocage donc vraiment j'ai vu ça je me suis renfermée tout de suite ça a pas passé parce que moi j'ai un peu réfléchi quand tu m'as raconté ça quand j'étais en couple enfin j'étais en couple deux ans entre mes 19 et 21 un truc comme ça puis comme tu dis au début c'est génial et après pareil j'ai eu un blocage voilà libido par terre par contre si je saute dans le temps quand on a rompu on s'est revu un mois après on s'est revu quelques fois c'était de nouveau incroyable et en fait je me rends compte que c'est parce que la relation ne me convenait pas la place que j'occupais dans la relation ne me convenait pas le type de relation je sais maintenant que ça ne me convenait pas je sais très bien et ça se reflétait mais royalement dans la vie sexuelle ouais c'est ça moi je pense que vraiment en fait je pense qu'effectivement que le sexe est important dans le couple mais surtout pour moi c'est vraiment un bon baromètre en fait de ta relation ça veut pas dire que si tu niques pas deux fois par jour ta relation est nulle mais je trouve que ça te permet un peu de voir où t'en es en fait si t'es un peu là bah en fait on le fait vraiment pas souvent et puis j'ai un blocage pour moi c'est souvent un symptôme d'autres problématiques on peut avoir des phases décalées de on a plus envie ou on a moins envie ça c'est possible mais comme tu dis si c'est une fois tous les tremblements de terre faut commencer à se poser des questions on sait quand c'est autre chose j'ai l'impression on le sait on a juste pas envie de se l'avouer je crois mais moi je comprends parce que j'ai aussi eu ce truc de la pilule les hormones je vais arrêter peut-être ça va changer et puis après c'était pas ça en fait c'est vraiment ça spoiler alert c'était pas ça en fait parce que rien n'a changé et puis après tu réalises qu'il y a d'autres problèmes qu'il y a d'autres trucs ça se travaille moi avec mon ex je peux clairement le dire maintenant parce que j'ai le recul je me sentais pas libre dans cette relation il y avait un truc où je perdais une partie de ma personnalité dans ce couple et la raison pour laquelle c'était bien après qu'on ait rompu c'est que j'avais plus de contraintes j'étais libre en fait on était pas ensemble du coup c'était juste une expérience sexuelle et on avait une connexion sexuelle qui tout d'un coup ça c'est on a eu quelques super trucs après quoi la rupture oui c'est ça mais aussi t'enlèves tout en fait t'enlèves toute la pression la pression toutes les attentes tout le truc t'as plus que en fait l'affection que t'as pour la personne et vraiment le plus le rapport physique et en même temps intime parce que tu te connais donc c'est sûr oui mais tu te connais c'est peut-être une solution d'être ensemble à un moment de se quitter puis après juste d'être six mois ensemble six mois pas ensemble et puis du coup après ces cinq ans passés ensemble vous décidez de vous séparer alors c'est sûr qu'en fait après coup moi j'ai réalisé que j'étais plus amoureuse voilà laisser de la pilule faire ci ça ça enfin plein de choses les mois avancent les années bah je réalise que je suis plus amoureuse puis que c'est pas l'homme de ma vie alors bah après cinq ans et demi je le quitte bah là je suis en mode c'est que mon deuxième gars j'ai besoin non j'ai envie de plein de découvertes de rencontrer plein de gens de faire mon expérience en fait puis c'était un des points qui était aussi soulevé dans notre couple c'est que bah il me manquait un peu une petite phase dans la vie bah ouais de découverte en fait ouais c'est ça tu t'es assez rapidement mis en couple t'es en mode en fait voilà j'ai envie de j'ai envie de draguer puis j'ai envie d'avoir d'autres histoires et d'autres expériences sexuelles vu que j'avais pas confiance en moi à la base puis qu'après ces cinq ans j'avais quand même bien plus confiance en moi bah t'as envie de tester t'as envie de voir si tu plaides puis t'as envie de découvrir la vie en fait ouais ouais c'est ça c'est pas fond ce que tu dis parce que non mais c'est parce que sinon t'es casée quoi enfin le mot casée déjà je l'adore c'est vraiment genre bah t'es en couple puis c'est ça la vie quoi ouais y'a pas que la sexualité dans la vie mais c'est pas juste la sexualité c'est aussi juste tes rencontres en fait tes connexions des puis toi tu vis autre chose et puis on vit beaucoup à travers les autres c'est à dire à travers les relations qu'on a avec les autres ouais t'as rompu du coup avec ce mec et moi j'ai une image de toi qui décolle tu y vas enfin tu passes à autre chose en fait puis comment ça se passe vraiment tout de suite comment tu t'y mets comment tu j'ai commencé à parler à un ou deux gars mais pas sur des applis que j'avais que je connaissais déjà ou que j'avais vu avec des amis t'as des échanges c'est hyper intéressant tu sors tu rencontres quelqu'un t'échanges des messages et je me suis aussi vite rapidement mis sur santé je sais toujours faire les choses discrètement mais ça marche jamais il y a toujours un truc où Coralie fait quelque chose je fais toujours n'importe et puis après ça interrompt tout le monde excusez-moi du coup je disais je me suis rapidement mise sur Tinder c'est un des meilleurs moyens je trouve pour déjà vu que j'étais quand même timide je n'allais pas aller draguer dans un bar déjà même quand t'es pas timide c'est pas le truc le plus fin c'est pas simple je parlais déjà avec une ou deux personnes mais Tinder waouh tu crées un compte puis après tu t'apprivoises la bête c'est à dire ça s'est passé comment au début bah franchement les deux premières semaines je me suis dit c'est pas fait pour moi tu crées ton profil et après tu regardes des profils tu likes ou tu likes pas donc ça me plaît ça me plaît pas alors cette application est pour regarder le physique mais il y a quand même des descriptions certaines fois donc c'est quand même intéressant mais au début j'avais quasi pas de match et je me suis dit non mais c'est pas fait pour moi je vais arrêter et au final après deux jours tu vois que ça décolle puis que t'as plein de conversations à droite à gauche et t'as de tout il faut être prêt il faut être prêt à avoir de tout en fait ouais t'as un exemple ouais ouais j'ai plein d'exemples qu'est-ce qui est de tout un des messages que j'ai reçu au début clairement le mec il m'écrit même pas salut ça va il me dit sentiment ou centimètre donc vous voyez l'histoire et moi j'étais vraiment en mode je veux découvrir je veux découvrir je veux m'amuser t'as dit centimètre j'ai dit centimètre vraiment je voulais je voulais en tout cas pas me caser et j'avais vraiment envie de découvrir et de faire plein de rencontres en l'occurrence avec lui ça s'est tout de suite assez rapidement terminé dans les messages parce que c'est assez vite parti en cacahuète et quand même c'est pas quelque chose qui m'intéressait il faut être prêt à avoir des messages c'est parti en cacahuète comment ? il te pose cette question donc du coup tu réponds ensuite il te balance un truc sexuel puis ça dépend comment c'est tourné tu peux plus ou moins être à l'aise et vu que c'était le tout début de l'application ouais t'avais besoin quand même d'une introduction plus en douceur que droit dans l'art non puis franchement sentiment ou centimètre c'est naze effectivement j'avoue que c'est pas beau c'est pas terrible du coup est-ce que tu peux nous raconter une de tes premières histoires qui t'ont apprise ce que tu veux pas bah c'est justement un des tout premiers avec qui j'ai couché après mon ex donc on se parle moi j'étais vraiment en mode je veux m'amuser donc bah ça parle tout de suite dans on se voit etc donc ça parle de massage lui il se décrit comme quelqu'un qui a un gros pénis mais est-ce que je sais m'en servir ou pas puis ok tu te dis ouais bon à quoi je vais devoir m'attendre le lendemain on s'est vu clairement un petit massage et ça part en cacahuète et c'était vraiment nul vraiment c'était tout pour lui rien pour moi et quand je dis ça c'est vraiment tout son plaisir je me suis fait chier enfin je parle même pas d'orgasme je dis tu peux avoir du plaisir sans avoir d'orgasme mais là nada tout pour lui et rien pour moi c'est la seule expérience que j'ai eu d'ailleurs comme ça parce que c'est pas possible en fait c'est vraiment masturbé avec toi exactement c'est juste terrible et le pire bah moi je comptais pas le revoir parce que tu peux avoir une première fois où c'est pas très bien mais quand tu vois en face de toi qu'il va rien t'apporter tu vois la philosophie du mec en fait voilà ouais c'est assez révélateur c'est vrai ouais c'est pas juste un truc où ouais oui c'était la première fois on se connait pas c'est vrai ouais c'est ça c'est pas une question c'est un peu gênant on connait pas le rythme le truc de l'autre c'est juste genre là c'était vraiment tout pour lui rien pour moi donc et il m'a relancée il m'a relancée plusieurs fois bah oui c'était génial bah oui évidemment bah oui c'est clair que c'était génial mais non en fait puis un des trucs dans le podcast que je citais avant enfin ce genre d'expérience n'est même pas si rare que ça enfin toi tu dis c'est la seule mais genre beaucoup de femmes vivent ça non-stop même dans leur couple cette vision androcentrée c'est-à-dire la pénétration c'est l'acte principal donc tout le reste c'est soit des préliminaires soit des on s'en fout mais c'est la pénétration qui compte et il y a plein de femmes qui n'aiment pas particulièrement la pénétration enfin soit elles n'aiment carrément pas soit juste pas particulièrement en fait pour elles c'est autre chose qui va leur donner du plaisir mais c'est tellement tout tourne autour bah du mec ouais que ça produit des gens comme lui et des soirées comme ça et des soirées comme ça des soirées où tu t'amuses tu t'amuses bien quoi mais ce qui est génial c'est que toi enfin t'as su vraiment rapidement dire pas pour moi au revoir ce qui est drôle c'est que c'était une des premières ouais et j'ai quand même su me dire mais non en fait c'est pas ça que j'envie mais c'est parce que j'avais 26 ans donc t'avais déjà un peu une expérience où tu t'es dit en fait ça peut être vachement mieux que ça quand même je pense que si j'avais été une ado ou une jeune adulte oui bien sûr j'aurais pas du tout réagi comme ça et je pense que je l'aurais revu plusieurs fois à 16 ans t'aurais cru que c'est ça en fait ouais c'est ça en fait c'est peut-être comme tu racontais justement du podcast de la meuf qui pense que c'était une arnaque bah t'aurais peut-être eu ce côté là du ah en fait c'est ça après puisque tu te faisais du plaisir toi-même je pense que ça te donnait un point de vue différent du coup bah j'ai enchaîné pas mal de rencarts bah à l'époque j'avais clairement deux plans cul donc deux plans cul réguliers que je voyais toutes les semaines c'était vraiment cool c'était vraiment deux personnes très bien c'était donnant donnant donc c'était vraiment cool deux personnes différentes donc j'apprenais des choses différentes j'arrivais à m'ouvrir différemment des personnes qui ont réussi à me mettre à l'aise donc c'était c'était vraiment chouette et bah j'étais toujours à la recherche de découvertes donc je me permettais de voir d'autres personnes entre deux si j'avais un autre encart et puis que ça allait plus loin bah voilà ça allait plus loin t'es libre puis comment tu fais pour faire marcher un plan cul parce que l'expérience que j'ai moi c'est vraiment qu'à un moment donné soit l'un soit l'autre finit par développer des sentiments en fait enfin il y a ce truc où il y a même une citation que j'ai oubliée là exactement mais c'est ce truc genre tu dors avec une bûche assez longtemps et tu développes des sentiments c'est tellement d'intimité et puis des fois ça dérape moi ça m'est déjà arrivé tu vas manger ensemble après ou tu vas faire une activité tout d'un coup ensemble des fois tu y vas tu voulais pas trop mais bon tu y vas parce que et soit l'un soit l'autre ça commence à être plus quoi comment t'as réussi à vraiment avoir des plans cul tu définis c'est le truc c'est le truc que tu définis sur Tinder c'est typiquement sentiments en centimètre c'était une question hard mais en gros c'est ça c'est est-ce que tu cherches du sérieux ou pas puis vu que moi c'était vraiment je cherche à m'amuser à découvrir de nouvelles choses ben c'était clair on s'amuse et basta après c'est sûr que j'étais pas en mode plan cul il vient chez moi on nique et il repart ça c'est un truc que je peux pas par contre ok t'as besoin d'un peu de contact j'ai besoin de contact j'ai besoin de discussion quand même il faut que la personne m'intéresse quand même un minimum c'est pas que physique des fois on regardait un film une ou deux fois on est quand même allé au cinéma mais on savait pertinemment que la fin de la soirée ou le début de soirée on allait coucher ensemble ouais tant que c'était clair ben ça ça marche en soi ça ressemblait pas mal à un couple genre ouais alors après c'est sûr que si on allait au ciné j'allais pas lui donner la main enfin c'était plutôt un rencard à l'extérieur après c'est sûr que ils habitaient pas tout près donc ça aide aussi t'as bien fait ça Mégane un rayon de 10 kills minimum minimum oui c'était plutôt dans un autre canton un autre pays après sur un des deux un a duré quand même longtemps alors il y a une année où je l'ai un peu moins vu et après un peu plus mais ça a duré 4 ans surtout 4 ans sans finir en couple ensemble ou avoir des relations parce que justement comme Irza le disait aussi que ça dérape vite moi je suis un peu là-bas en fait moi mon dernier plan cul je suis en couple avec depuis 10 ans je sais c'est pas mon fort tu vois on avait pas la formule qui marchait ben c'est top oui c'est ça c'est bien aussi j'ai pas de regrets toi t'es pas t'es pas en mode il faut que je rencontre un max de gens le but le but c'est que tu vives des belles choses que tu découvres des mauvaises choses puis si des fois ça veut dire que tu vois plein de fois la même personne mais ça te fait évoluer mais ça te fait avancer c'est cool tant que j'étais bien et que je prenais du plaisir et que je pouvais découvrir de nouvelles choses ben ça pouvait être la même personne d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai vu pendant 4 ans après c'est sûr comme on disait ben Tinder ça fait son temps une autre appli pour tester pour voir s'il y a d'autres choses ça peut être bien et t'es allée sur quoi ? sur Badou 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 ça a un peu le même fonctionnement que Tinder ou bien ? oui et non en fait Tinder t'es obligé de liker le profil puis qu'en face ça te like pour pouvoir matcher pour pouvoir se parler ouais Badou si t'as pas forcément liké la personne en face elle peut quand même venir te parler ben moi ce jour là c'est un dimanche plus vieux neigeux entre deux enfin c'est pas trop ce que c'était je m'embêtais chez moi je me suis dit allez téléchargeons Badou et en un après-midi j'ai eu mais un nombre de likes de messages juste une folie furieuse quoi t'as eu combien de likes ? j'ai eu quasi 500 likes un peu en un après-midi mais t'imagines 500 mecs dans une pièce c'est ça qui disent ouais ouais qui lèvent la main et qui disent moi je prends moi je vois vraiment je vois vraiment ça et puis ils sont assez exposés dans ces moments ah ouais non mais mais c'est fou c'est tellement différent de Tinder où en fait tu peux pas voir les gens qui te likent mais là t'es à plus de 500 likes t'es là waouh t'es la foi t'es à quasi 50-55 messages enfin les gens ont faim les gens ont faim les gens sont étranges aussi ouais j'imagine ouais il y a de tout alors tu prends de la confiance avec tout ça tu dis ah ouais ok ça flatte ça booste on te kiffe quoi genre il y a 500 mecs qui disent oui comment tu fais le tri bah tu vas au physique donc tout ce qui te plaît pas tu next après c'est sûr que quand il y avait 8 fautes dans 2 mots bah je prenais même pas la peine de répondre il y avait des messages aussi très chelous je vais faire de toi ma princesse tu pourras tout me demander ok mais des trucs vraiment insalubres tu te dis mais comment tu oses écrire insalubres carrément ouais non mais on va même pas citer ce qui ouais ok ça roule il y avait même des messages qui manquent de respect donc ça il faut être prêt aussi ouais donc next tout de suite j'ai pris la peine de répondre je pense à quand même 20 ce qui est déjà pas mal ce qui est énorme après il m'intéressait pas tous certains c'est parce que c'était une bonne approche puis que c'était sympa et du coup je trouvais qu'ils méritaient que je leur réponde mais après ça allait pas plus loin et puis de cette application j'en ai rencontré que 2 2 sur 500 et puis du coup t'as été donc t'as été avec faire des dates avec ces deux bah un c'est un que j'ai vu 2-3 fois et puis l'autre c'était plus plus conséquent c'était clairement un coup de foudre ah c'est sur Badout ton coup de foudre et là t'as eu une semi-vraie relation alors par contre par écrit j'étais pas du tout emballée et surtout que j'avais mes deux plans cul qui se passaient bien enfin puis j'en avais un troisième qui allait peut-être j'étais déjà très occupée ouais donc il fallait que ça vaille la peine derrière donc là j'allais vraiment en mode bah ça va être sympa mais sans plus ouais ouais c'est ça la bonne blague c'était plus 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 c'était c'était différent des autres clairement coup de foudre comment ça s'est passé cette première rencontre ce premier coup de foudre c'était pas comme dans les films où tu vois la personne puis direct tu tombes amoureuse de cette personne on est allé au bain donc c'est propice à plusieurs choses les bains quand même on a tout de suite eu un très très bon feeling très vite tactile puis après bah voilà comme si on se connaissait depuis des années puis on sait pas mais ouais coup de foudre quoi et du coup bah ce qui fait que j'avais déjà arrêté avec un de mes plans et puis l'autre bah j'ai tout de suite décidé d'être honnête et de lui dire bah j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie que ça marche et du coup bah on va s'arrêter là là t'as testé ta formule plan cul puis elle a marché en fait c'est bon quoi ils ont été sport sur le fond exactement est-ce que t'as été transparent du coup avec ton coup de foudre clairement ouais et c'est ça qui m'est un peu je pense porté préjudice comment j'avais été cas j'avais clairement dit je vois déjà deux voire trois personnes ouais et que j'avais pas beaucoup de temps il m'avait tout de suite dit je veux que tu continues à voir tes plans etc mais moi dans ma tête je pouvais plus du coup j'avais décidé d'arrêter avec tout ça tu lui as dit ça que tu voulais plus voir les autres bah de toute manière on se voyait tellement souvent entre lui le sport et le travail j'avais pas de temps pour voir quelqu'un d'autre bah du coup je vis de développer des sentiments mais pourquoi tu dis que ça t'apporte préjudice de lui dire parce qu'après coup je me dis mais comment comment tu peux faire face à quelqu'un qui te dit j'ai déjà deux voire trois plans cul comment tu peux après te dire la femme que j'ai en face de moi elle avait trois plans cul et en fait est-ce qu'elle les a encore est-ce qu'elle a vraiment envie d'être avec moi est-ce que si enfin pardon quand vous avez commencé à vous voir c'était pas clair sur enfin dans le sens vous étiez en mode justement sentiment ou centimètre ou c'était plus c'était en mode lui il voulait profiter en fait il voulait tout d'un couple sans les désavantages ça l'arrangeait bien d'un côté que j'ai ce côté ce côté j'avais des plans cul t'as pas le côté elle va s'attacher il va y avoir plus etc qui est un cliché de ouf parce que lui aussi il peut s'attacher mais bien sûr et surtout qu'après il y a eu un côté jalousie mais des deux côtés quand tu commences à développer un côté jalousie soit t'as pas confiance soit tu ressens quand même quelque chose d'un peu plus que juste j'ai envie de passer des moments avec cette nana ou ce mec il y avait des phrases qui montraient que ça lui plaisait pas que j'allais voir d'autres personnes et tout puis moi ça me plaisait plus donc j'ai arrêté mais après quand ça commençait à devenir un peu trop sérieux moi j'ai pris mon courage je lui ai dit ce que je ressentais et lui il a un peu moins pris son courage les hommes qui assument moins on en parlait donc et puis il a un peu plus fui puis c'est vrai que là après j'ai passé une année horrible je pense qu'on a quasi tous vécu j'avais encore jamais vécu une déception amoureuse donc je pense que je devais passer par là un jour mais j'ai mis longtemps à passer à autre chose parce que j'étais amoureuse de lui moi j'ai eu besoin de revoir des personnes que j'avais déjà vues parce que mon besoin aussi d'avoir un côté masculin alors oui je me faisais du bien toute seule et c'est hyper bien mais ce côté masculin est quand même cool de partager un moment avec quelqu'un c'est cool qu'est-ce que t'appelles le côté masculin ? ce côté c'est différent il y a d'autres sensations que quand tu te fais du bien toi-même ouais et puis c'est quand même moi personnellement je pense vraiment que ça n'a rien à voir que ça soit de se toucher toute seule ou de le faire avec quelqu'un d'autre il y a une question de partage de trop en fait oui tout à fait c'est juste que je me demandais parce que quelqu'un d'autre ça peut être une femme oui alors clairement mais moi c'est clairement le côté masculin le côté homme testostérone ça t'attire ouais et puis Tinder après j'ai refait des nouvelles rencontres et j'ai quand même eu la chance de tomber de rencontrer quelqu'un avec qui ça a tout de suite bien marché c'était incroyable mais parce qu'il y avait une discussion une communication sexuellement c'était top parce que du coup on discutait de nos envies il y avait un respect enfin c'est un des hommes avec qui je me suis sentie vraiment le plus à l'aise il m'a mis à l'aise dans la première minute où on s'est vus et c'était c'était ouf puis comment il a fait la question pour celles et ceux qui se demandent qui veulent savoir bah écoute on s'est vu on s'est rencontré chez moi et tout de suite à peine on était à 10 mètres l'un d'autre qu'il y a eu des compliments alors que c'était en été j'étais juste en short et top vraiment le truc banal de chez banal mais tout de suite t'es trop belle t'es bien bronzée mais c'était pas d'une manière où toi tu t'es sentie objectivée ou enthousiaste ouais c'était vraiment positif en fait il y a tout de suite eu un bon feeling et en fait c'est parti relativement vite en cacahuète et je me suis retrouvée nue devant lui en deux-deux ouais mais c'était tellement naturel et en fait il m'a complimentée de A à Z alors que mais c'était une façon de faire qui m'a mis tellement à l'aise et qui m'a donné confiance c'était juste je pourrais pas décrire plus parce que c'était incroyable ouais du coup on avait beaucoup de communication il y avait aucun tabou il y avait aucun blocage on écoutait l'autre pour savoir comment lui faire le max de plaisir atteindre le sommet pas au plus vite mais au mieux ouais et franchement et vous y arriviez en fait ouais c'était top et autant on partageait des moments intimes ou bah voilà chacun son côté mais l'un à côté de l'autre vous faisiez plaisir solo mais l'un à côté de l'autre c'est le seul avec qui j'ai fait ça parce qu'il y avait tout il y avait une communication vraiment incroyable c'est incroyable et je pense que c'est pas avec tout le monde que c'est accessible mais c'est un peu ce cliché général que l'on dit la communication ça fait tout mais c'est vrai en fait il y a quand même la communication ça change et puis créer un environnement où toi tu te sens en sécurité apprécié valorisé et puis voilà vous êtes là en fait les deux pour vous faire kiffer donc vous avez le même but et puis ça fait un cocktail explosif mais je pense qu'on arrive pas à communiquer la même chose avec tout le monde pour moi c'est toujours aussi une question d'alchimie parce que je veux dire moi je vois rien que dans la vie de tous les jours quand tu as une conversation normale les gens les reçoivent pas du tout de la même manière tu perçois les connexions les connexions se font pas aussi facilement chez tout le monde et que du coup c'est clair que si en plus tu rajoutes une notion d'intimité et de sexualité derrière ça fait beaucoup de paramètres et à lui tu lui avais pas dit que tu voyais encore du monde parce que tu voyais un peu de monde encore non ? je voyais que lui j'allais lire un prénom mais je vais pas le lire et je vois j'avais encore contact avec ce fameux gars dont j'étais tombée amoureuse en fait ah oui d'accord parce que j'arrivais pas à passer autre chose c'était devenu hyper malsain donc du coup c'est vrai que j'avais ce gars avec qui ça matchait de ouf au niveau sexuel au niveau de tout mais j'avais ce blocage sentimentalement où j'allais pas pouvoir vouloir autre chose en fait ton but n'était pas d'être en couple donc c'était ce que tu as bah c'est vrai qu'avec lui ça a duré quelques mois où j'ai vu que lui et que je voyais de temps en temps l'autre parce que j'arrivais pas à me détacher de l'autre et puis qu'il me tenait dans sa vie et que c'était ouais c'est ça il te gardait un peu sous le coude pour t'appeler quand il l'avait un bon voilà exactement et moi j'accourrais comme ouais ouais après ça ça me trompe dans la tête parce que c'est trop ce côté le beurre et l'argent du beurre de ce mec où tu peux continuer de voir d'autres gens mais en même temps derrière des espèces de petites crises de jalousie c'est vraiment genre je veux te montrer il y a un côté où je veux te montrer que j'en ai un peu rien à foutre je suis tranquille tu fais ce que tu veux mais en même temps je te fais payer et c'est tellement pas cool et puis c'est quelqu'un bah comme on disait au début qui n'a pas assumé ses sentiments ouais parce que toi t'es persuadée qu'il en avait quand même alors je le sais parce qu'il me l'a dit après il y a des trucs ouf comme ça ça peut être que réciproque ouais enfin je suis désolée il y a un truc on avait le même discours sur le fait qu'on avait l'impression un jour une bonne discussion et clairement qu'il m'avait avoué qu'il avait des sentiments mais qu'il avait peur de ci de ça enfin bref à ce moment là je lui avais dit que je voulais que ça marche avec ce fameux gars que j'avais rencontré en été il m'avait dit qu'il respectait mais il m'a respecté à me réécrire souvent dire je respecte ça veut pas dire que tu respectes c'est vrai mais du coup Mégane si on peut faire la petite parenthèse quelle est ton impression j'imagine qu'il y a des gars qui acceptent très bien le fait que toi du coup tu voyais plein de gars et t'avais de l'expérience et tu savais ce que tu voulais à ce moment là du coup tu commençais vraiment à savoir qui tu es ce que tu veux et d'autres qui acceptaient ça moins bien alors ceux que j'ai vu régulièrement ils acceptaient plus parce que du coup ils étaient plus en mode t'as de l'expérience c'est cool parce que du coup je couche pas avec une gamine le fameux truc courageux de pas vouloir coucher avec une gamine ouf une vraie femme en fait il y a plein de mecs qui disent je veux quelqu'un qui sache faire mais qui est pas de gars mais comment tu peux comme on disait au début tu ne peux pas savoir faire sans avoir eu de l'expérience et appris c'est tellement l'offre d'emploi genre quelqu'un qui a 8 ans d'expérience mais genre 25 ans dans un métier ultra qualifié c'est un peu chaud quand même il y a un truc qui joue pas il y en a certains ils sont clairs avec je veux quelqu'un qui sache faire ou qui a eu de l'expérience donc c'est ok que t'aies eu des mecs par contre il y en a certains d'autres c'est je veux le beurre mais je veux pas que t'aies fait pas que t'aies appris à le faire je veux l'expérience le résultat mais je veux pas les expériences précédentes il y a cette vraie différence quand même homme et femme culturelle encore une fois on dit pas que c'est inhérent chez les hommes ou chez les femmes c'est culturel c'est qu'en fait pour les hommes les femmes sont un bien à conquérir et si plus de gens sont passés par là le bien perd sa valeur alors que toi par exemple dans ton discours santé Coraline t'es pas du tout en mode je veux accumuler masse à des mecs parce que c'est ça qui fait que je suis une vraie femme non toi tu veux te découvrir tu veux savoir de mieux en mieux ce que t'aimes et si ça veut dire que tu passes par seulement 15 mecs ou par 45 on s'en fiche c'est genre c'est l'expérience qui compte mais à ce côté vraiment les hommes si la meuf elle a eu je sais pas combien de mecs avant elle est polluée ouais parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement attirés parce que t'as de l'expérience mais c'est beaucoup plus accepté si cette expérience a été gagnée au travers d'une relation en mode ah elle a perdu de l'expérience mais normal elle est sortie 5 ans avec un mec et puis à ce côté dans ce cadre là c'est ok mais si c'est un peu random comme ça c'est déjà vachement moins ok et franchement je trouve que t'acquéris pas autant d'expérience avec une seule personne c'est clair franchement avec le nombre de mecs que j'ai rencontrés ils t'apprennent tous un truc différent ils te mettent à l'aise tous différemment ou pas à l'aise même enfin ouais c'est ça mais ça fait partie de l'expérience aussi avec certains tu vas vivre des choses où tu te dis bah non ça j'ai pas envie alors que peut-être qu'avec un que tu vas coucher je sais pas 15 fois avec il va jamais t'arriver cette expérience là mais du coup tu sauras pas si t'as pas envie de la faire après chacun savent il y a des personnes qui sont très bien avec que deux relations et puis qui ont appris plein de choses mais c'est vrai dans mon cas c'est vrai que j'ai eu plein d'expériences qui m'ont permis de ça je veux ça je veux pas ça ça me plaît beaucoup ça moyennement puis il y a ce vrai truc quand même si t'as en face de toi une femme qui a beaucoup d'expérience bah tu sais qu'elle va pouvoir quand même comparer ton but c'est pas non plus de rate les mecs mais tu vas être capable de dire ah lui c'était génial lui c'était naze et eux bah ils peuvent pas braver ça c'est trop compliqué genre déjà historiquement ils ont pas l'habitude de le faire mais là ça commence et puis et ils sont là mais c'est comme tu dis du coup ils veulent jouer ils veulent jouer jouer c'est le cas de dire mais ils veulent coucher avec des gamines parce que comme ça ils peuvent déjà pas avoir de comparaison comme ça elle peut dire ah il est incroyable parce qu'elle a pas de point de repère et puis elle est du coup plus malléable en fait et puis aussi certains certains hommes qui réalisent qu'ils ont couché avec moins de femmes que moi j'ai couché avec d'hommes lol lol ça les met dans une position où ils enfin vraiment inférieure alors que moi c'est pas du tout mon but c'est pas une compétition le nombre avec qui j'ai couché c'est pas ça mon but c'est pas d'avoir une liste longue comme le bras c'est juste que j'avais comme tu disais envie de me découvrir envie de plein d'expériences et c'est vrai que j'ai eu une ou deux fois cette impression de ah ouais elle a couché avec plus de monde que moi je sais pas si j'assume mais je pense que ceux à qui ça pose moins de problèmes c'est qu'ils ont couché avec beaucoup plus de femmes que moi d'hommes donc donc c'est toujours la compétition de toute manière dans la vie les gens la plupart des gens sont en compète pour tout souvent t'es pas au courant mais les gens sont en compète avec toi ah oui non clairement non mais tout à fait est-ce que tu peux du coup nous parler de quelques expériences merdiques liées aux faux plans que t'as vues parce qu'elles sont assez révélatrices quand même ah bah quand tu vas sur les sites de rencontre il faut être prêt à avoir des faux plans ça c'est sûr c'est ouf non mais c'est c'est des rendez-vous que tu prends de ta propre volonté voilà personne t'a obligé c'est comme je disais on en revient toujours sur le sujet de tu assumes ou t'assumes pas en fait oui c'est ça et bah j'ai vraiment deux histoires typiques une où bah tu tchattes avec le mec ça se passe bien éventuellement tu t'échanges une ou deux photos un peu sexy et tout le gars il te fixe un rendez-vous une première fois il a nulaladère ou autre tu te dis bon bah ok ça peut arriver voilà on sait jamais on refixe un rendez-vous le gars il me réécrit le jour d'avant en disant ça joue toujours pour toi demain oui oui bah moi du moment où c'est fixé c'est fixé j'annule pas donc il me dit oui oui je m'ai réjoui trop de te voir etc etc le lendemain j'envoyais un snap chill le matin comme j'envoyais souvent le gars il ouvre pas mon message ok je me suis dit bah il doit être occupé je lui ai écrit dans la journée pour savoir à quelle heure il finissait c'était 5h ou 6h il ouvre pas mes messages ok je me suis dit bah peut-être qu'il est hyper occupé donc voilà le mec c'est le CEO de Apple c'est Elon Musk oui et puis l'heure où il devait finir au plus tard c'était 18h je me suis dit bah peut-être qu'il est encore au job il va peut-être m'écrire en me disant je pars du job ou j'en sais rien on se retrouve où pas eu de nouvelles pas eu de nouvelles folle de rage je lui ai écrit si t'avais tout simplement pas envie de me voir fallait me le dire oui c'est pas un problème c'est pas un soucis dis-le et là le gars il a vu mon message parce que bah merci Whatsapp les vues bleues etc il m'a même pas répondu il a dû l'ouvrir en se disant genre merde j'aurais pas de cliquer dessus c'est ça j'ai décidé ok je supprime Whatsapp j'ai toujours gardé parce que mais archiver la conversation j'adore parce que Mégane elle a tellement de contacts qu'il doit archiver je savais pas qu'on pouvait archiver des conversations sur Whatsapp oui alors il te faut une assistante personnelle c'est ce qu'on disait c'est la dernière fois mais le pire dans cette histoire c'est que je sais pas genre une année après le gars il me réécrit ça va mais quoi ça va qu'est-ce que ça va d'où tu viens me parler en fait tu m'as ignoré pendant une année est-ce que tu penses vraiment que je vais te répondre c'est le symptôme de quoi c'est genre juste tout d'un coup il était de nouveau libre et il est allé voir toute la liste de contacts j'en sais rien mais je saurais jamais parce que du coup il m'a écrit je lui ai pas répondu puis rebelote lui de nouveau deux ans après il me réécrit ça va mais je sais pas d'où il sort ce gars enfin dans le sens mais tu penses à quoi alors ma théorie ouais c'est que c'est un petit délire de pouvoir il voit une meuf trop belle il fait rendez-vous après il l'imagine en train de se préparer de l'attendre et il bande tu vois vraiment le petit pervers chez lui genre je vais faire tendre ouais c'est ça je sais pas quoi dire sinon parce que surtout qu'il arrive l'année après après il y a pas mal j'ai eu pas mal de mecs que j'ai rencontré une fois et qui disent oh j'ai trop envie de te voir j'ai trop envie de te revoir et tout et qui t'égossent ouais c'est ça moi je trouve ça moi je trouve ça incroyable parce que enfin déjà en règle générale on en parlait tout à l'heure avant de commencer à enregistrer c'est ce côté on est des adultes tu peux me dire enfin en fait je suis pas en train en fait secrètement je suis pas folle amoureuse de toi si jamais genre il y a pas de oui j'ai pas envie de me marier demain j'ai pas envie d'avoir huit enfants avec toi c'est ça il y a rien de plus en fait et puis surtout dans le cadre je trouve d'applications de rencontres comme ça où tu peux être plus ouverte plus honnête sur le côté bah en fait moi je veux juste m'amuser et puis faire des découvertes et du coup d'avoir des gens qui te ghostent après où t'es un peu là mais chouchou puis même sans être honnête fais pas genre tu veux vraiment me revoir alors que tu vas me ghoster après soit tiède soit tiède bonne soirée au revoir et puis je vais capter que probablement on va pas se revoir et puis c'est pas grave mais c'est pas grave dans ce cas là au moins tu t'attends à rien parce que le mec qui te fixe un rendez-vous puis qui dit je veux absolument ah je me réjouis trop de demain ou d'après demain ou j'en sais rien quoi et puis qu'il t'ignore ou qu'il te fait un faux plan tu dis bon ok et puis qu'il te refait la même chose après mais c'est quoi ton problème ouais c'est clair tu cherches quoi le violon quoi le violon typique et que même peut-être le lendemain t'as des nouvelles mais après plus t'es là mais c'est quoi le problème et souvent tu retournes vers eux et tu j'ai fait quelque chose ouais qu'est-ce qui s'est passé ah mais en fait ah mais je sais pas ce que tu voulais ou enfin tu penses pas qu'il y a ce truc genre juste les hommes c'est normal ils veulent pécho plein de meufs et puis c'est comme ça mais tu sois honnête non mais les femmes elles ont une sexualité vanilla et puis elle elles veulent que se marier du coup ben t'es obligée de faire la danse de faire le petit jeu du je t'aime trop on va finir ensemble et ils savent pas avec qui ils ont affaire en fait oui c'est ça avec Mégane et puis est-ce que justement par message ils en ont fait trop et puis qu'après ils ont en face de quelqu'un qui assume et puis est-ce que je vais vraiment assumer vraiment en face parce qu'en face je disais par téléphone mais en face est-ce que je vais assumer ou pas du coup t'en as eu quelques-uns des faux plans dans le genre un de Genève non mais ça c'est vraiment le sketch mais vraiment on s'écrit c'est top d'un coup plus de nouvelles parce que le match sur Tinder il s'annule là ok je recroise son profil il me va lancer un super like il me réécrit tout de suite en disant ah j'ai perdu mon téléphone dans l'eau donc du coup tous mes contacts enfin bref c'est ça qui est fort avec toutes ces histoires c'est que c'est toujours un truc où t'es un peu là ça sent la merde mais en même temps c'est possible mais oui et c'est pour ça qu'on est toujours en mode genre ok bah pas de soucis on discute on s'entend bien on fixe un rendez-vous le jour du rendez-vous pas eu de nouvelles rien il me réécrit une nouvelle fois ah je suis désolée non 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 enfin une excuse à la con on refixe pour un week-end je sais pas 45 minutes avant notre date donc moi j'allais partir d'ici 15-20 minutes il m'écrit t'es déjà parti non je vais gentiment partir ah je suis désolée mais j'ai bomi mais moi j'ai jamais déjà j'ai jamais fait un faux plan alors lui trois fois de suite avec des histoires mon chien a mangé mes devoirs quoi enfin il y a un moment t'es un peu là c'est pas c'est pas impossible mais c'est très peu plausible quand même trois fois l'affilé c'est compliqué quand même et là j'ai clairement dit mais non c'est mort on va jamais se voir en fait pour arrêter de me prendre pour une conne il faut ah mais s'il te plaît supplier mes deux ouf et tout un jour je lui ai dit écoute moi je prends ce train là pour rentrer chez moi et après je repars le type il est venu de Genève jusqu'à Pantala donc il est arrivé avec le même train que moi pour au final moi j'avais pas de temps pour lui donc il assumait que je sois libre une heure où je faisais des trucs chez moi donc je devais starter une lessive j'avais envie de ranger mes affaires et tout parce qu'après je repartais il est venu une heure il est reparti donc il a fait Genève Pantala Pantala de toute façon il t'intéressait pas il m'intéressait pas mais en fait après trois faux plans je me suis dit qu'il pouvait faire le trajet et je lui avais dit j'avais dit moi j'ai une heure mais voilà mais c'est pas pour toi t'as envie de me voir t'as qu'à venir mais basta quoi j'ai toujours été honnête je pense que c'est une grande qualité aussi dans ces moments parce que c'est comme il y a une espèce de gigantesque zone grise qui entoure un peu ces relations c'est très fort d'être honnête puis de dire ce que tu veux ce que tu veux pas quoi honnête puis toi tu essaies de rester correcte aussi oui juste parce que c'est une appli et ça veut pas dire qu'on va se traiter comme de la merde et qu'on va se faire des faux plans non bien sûr justement il y a du respect quand même on vient en société en fait genre tu ne fais pas poireauter deux heures devant un resto alors qu'en fait tu viens pas quoi non clairement ouais mais c'est important maintenant c'est affreux pour les autres mais si j'ai de nouveaux des faux plans ben c'est mort c'est que la personne elle a pas envie de passer un moment avec moi qu'elle a pas envie de prendre du temps pour moi t'es le plan B je vais pas sacrifier mon temps et je vais pas donner si on me donne pas un minimum en retour ouais vraiment ton temps a autant de valeur que celui des autres du coup c'est un peu j'ai envie de dire l'histoire phare de cette discussion pour moi en tout cas c'est qu'elle parle de consentement donc c'est une histoire je trouve importante et puis moi quand tu m'as raconté cette histoire j'ai halluciné j'étais vraiment bouche bée en fait par ce qui s'est passé mais j'étais aussi en même temps ultra même si c'est pas ma place de l'être mais j'étais fière de toi même si j'ai pas à l'être parce que tu es ta personne enfin voilà mais j'étais là mais c'est fou comme t'as tenu tête mais sans aucune culpabilité sans aucun remords et je pense c'est une histoire importante à raconter par rapport à un mec que t'as daté récemment tout à fait mais c'est grâce à ces 4 années justement de 3 faux plans de mauvaise expérience de bonne expérience de tout ça qui fait que ça m'a amenée à maintenant à 2020 2021 à savoir ce que je voulais et savoir ce que je ne voulais pas et à prendre mes décisions et si c'est non c'est non si c'est oui et puis pour en venir à cette histoire il y a quelques mois j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça matchait bien c'est un athlète célèbre suisse alors célèbre entre guillemets bon il a une page wikipédia je crois que c'est un célèbre si tu t'y connais en athlétisme mais moi je suis pas la ref voilà exactement il est un peu connu effectivement on a parlé via Instagram on s'est rencontré c'était vraiment en mode sport puis après on s'est rendu compte que ça matchait bien donc c'est cool vous êtes allé courir il m'a fait un coaching ah cool et c'est vrai que il y a certains points qui me plaisaient bien sexuellement c'était très ouvert c'est quelqu'un qui a réussi aussi à me mettre à l'aise sur des nouveaux points et c'est vrai qu'un soir on s'est vu comme on se voyait assez régulièrement c'était pas un soir où moi j'avais envie qu'il se passe quelque chose j'étais moins en mode juste plan cul c'était au bout de 4 ans t'as envie quand même d'autres choses même si t'as envie de découvrir enfin d'avoir quelque chose qui te plaît mais pendant la soirée j'ai fait comprendre qu'il se passera rien il comprend il me dit ok pas de soucis on discute il y a 2-3 sujets qui me déplacent puis après il me fait une petite réflexion en me disant ouais mais on pourrait quand même faire quelque chose puis j'ai dit là mais non c'était un soir où j'avais vraiment pas envie il n'allait rien se passer puis des attitudes lourdes avaient précédé le truc quelques attitudes machos alors clairement il essaie de te rendre jalouse avec des trucs à la con parce qu'il assumait pas justement que toi tu t'avais vu parce que c'est vrai c'est vrai qu'à cette époque là je voyais toujours ce fameux plan cul que j'avais rencontré au début de mon célibat et il m'avait jamais posé la question et un jour je lui fais comprendre que je suis pas tout le temps chez moi et il comprend que je vois quelqu'un d'autre lui droit direct le jour d'après il me fait comprendre qu'il voit aussi quelqu'un alors que ça faisait peut-être 3 ou 4 semaines qu'on se côtoyait et j'avais jamais entendu parler de personne ça puait le mensonge un peu plus après c'était peut-être vrai mais la façon dont c'était tourné j'avais vraiment l'impression que c'était pour me rendre jalouse et ça je déteste je suis quelqu'un de pas du tout jalouse toi t'es honnête justement dans tes trucs voilà exactement peut-être en même chose il y a eu un peu ça 2-3 sujets autres et cette soirée là j'ai dit bah il passera rien il me dit ah mais on pourrait quand même faire un petit quelque chose non 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 je dis rien il reçoit des appels d'une fille du coup t'es chez moi tu reçois des appels d'une fille bah tu peux répondre une fois deux fois ok mais au bout de trois fois ouais il y a une limite entre assumer qu'on voit des autres gens et répondre devant ta gueule une étiquette à suivre un peu sociale t'es un peu là oui on peut être honnête cool vit ta vie mais j'ai vraiment j'ai pas envie de savoir ce qui se passe quoi bah voilà moi je suis comme ça j'ai toujours été honnête avec ce que je faisais sauf que j'allais pas dire à mon plan du moment ah ouais j'ai vu l'autre et puis on a fait ça c'était trop bien ouais non à moins que je sois vraiment ouverte d'esprit avec l'homme avec qui je partageais un moment puis qu'il me pose des questions il me dit t'as vu un homme t'as fait quoi enfin c'est à dire s'il me pose la question c'est qu'il est prêt à entendre ouais mais autrement jamais j'allais lui dire ouais je l'ai vu hier non mais du coup pour toi c'était une tentative de te rendre jalouse et qu'il regagne du terrain parce qu'il avait l'impression d'en avoir perdu moi j'assume éclatement ma libido le fait que je suis indépendante que j'ai mon travail que j'ai mon sport que j'ai mes amis que justement je vois un autre homme à côté voilà je suis comme ça et je suis bien avec ma vie et du coup c'est vrai que cette soirée là il y avait eu deux trois petits couacs donc ça me donne moins envie qu'il se passe quelque chose de toute manière je lui avais dit que non voilà pardon je veux juste relever la petite phrase macho qui t'avait dite c'était genre je prends de la douche tu fais à manger et toi t'étais là non ça va pas se passer comme ça c'est vrai que quand t'es chez toi normalement tu vas pas laisser l'autre faire à manger mais cette phrase là ça passe pas oui mais c'est révélateur c'est pas juste c'est pas juste une relation de hôte tu vas pas dire à ton hôte tu fais à manger oui je vais tu fais à manger cool c'était une phrase qui m'aide dans le contexte tu l'amour quoi j'avoue moi je fais avec plaisir mais donne moi pas des ordres puis ce soirée c'est pas tellement bien déroulé déroulé malgré une introduction super ça c'est pas finalement aussi bien passé que ça c'est vrai que plusieurs fois il m'a fait un peu des allusions ah mais t'es sûre on peut rien faire non trop chiant deux trois fois je lui ai fait pour rigoler mais tu sais la porte elle est là si vraiment si c'est à ce point là elle est là et au moment où on passe au lit bah moi j'étais en mode je vais aller dormir je t'ai dit non j'étais dedans et là ah mais t'es sûre pas même une petite branlette espagnole le mec il en est là dans sa vie c'est le truc le premier genre le premier truc qui me vient à l'esprit voilà voilà espagnole et puis moi j'étais vraiment en mode j'ai absolument rien envie de faire de sexuel donc non et puis on revient à ce truc que pour les mecs pas tous on est d'accord hashtag not all men tu sais que c'est la pénétration tout le reste c'est une blague alors qu'une fellation alors qu'une branlette une branlette peu importe c'est pas c'est un acte sexuel donc enfin bref et donc je suis très claire en lui disant non et il redemande une deuxième fois je lui dis non et puis au bout d'un moment il me sort un truc oh mais t'es chiant oh non non et là j'ai pété un câble j'ai dit écoute là je commence à plus rigoler donc si vraiment la porte elle est là-bas ouais et puis j'ai plus rien dit j'étais tellement énervée que je suis sortie de ma chambre parce que je pense que j'aurais pas dormi autrement ouais je me suis descendue quelques étages pendant 20 minutes sur mon canap à redescendre tranquille je suis retournée au lit j'ai dormi toute la nuit le lendemain je me suis levée je lui ai dit est-ce que tu as les clés de chez moi parce que je lui avais passé mes clés souvent ils partaient plus tard que moi il me dit ouais elles sont dans ma voiture du coup je dis ok et on lui disait au revoir je dis là t'oublieras pas de fermer la porte à clés et si t'arrives à mettre les clés dans la boîte aux lettres ce serait top mais ça j'étais plutôt claire mets tes clés dans ma boîte aux lettres et bye et bye fin de journée je reçois un appel j'ai oublié de mettre les clés le pire c'est qu'il avait même pas fermé à clés en fait mais tu vois le gamin vexé il a claqué la porte il est parti quoi c'est vraiment ça c'est vraiment le gamin vexé quoi t'es un peu là genre t'es un adulte t'es un appartement genre d'où tu penses pas à fermer la porte enfin si c'est pas fait exprès genre c'est ridicule bah avec lui du coup moi j'étais fâchée donc c'est la seule fois où j'ai pas dit les choses par écrit enfin où j'ai pas dit écoute ça se stoppe là ça tu lui devais plus rien j'étais tellement fâchée en fait de son comportement en mode tu mérites pas tu mérites même pas mon adulte voilà exactement et bah du coup on s'est recroisé je crois trois semaines après au stade je suis pas rancunière donc bah je vais lui dire bonjour oui et il me pose la question en me disant est-ce que t'es fâchée et puis là bah moi je suis honnête donc oui je lui ai dit oui t'es allé beaucoup trop loin la dernière fois qu'on s'est vue t'es abusé en me demandant ça alors que enfin je lui ai dit les choses ah oui je sais j'y ai repensé j'ai été con et au moment où je suis allée vers mon groupe de sport pour commencer le cours bah il m'a encore dit Mégane je m'excuse et là je l'ai regardé en lui disant j'entends ouais j'entends c'était genre j'accepte pas mais j'entends et après on s'est revus deux semaines après on a rediscuté puis bah voilà c'est une histoire qui est terminée autant pour lui que pour moi je suis pas rancunière donc on garde contact parce qu'au fond c'est pas une mauvaise personne mais là il avait mal réagi en fait moi ça me déprime vraiment si tu réfléchis au truc parce que oui on a tendance à dire c'est pas une mauvaise personne puis je veux bien en même temps je te dis non t'insistes tellement pourquoi tu veux que je fasse un truc que j'ai pas envie de faire ouais c'est trop déprimant en fait et puis pourquoi ma parole n'a aucune valeur pas de valeur pour toi pourquoi je dois le crier mille fois pour être entendu en fait pourquoi un non simple ne suffit pas pourquoi je dois le justifier je dois le répéter je dois le prouver je dois le légitimer te lever sortir de ta propre chambre lui dire mille fois la porte elle est là pour que le gars finisse par l'entendre tu vois ouais vraiment mais tu sais moi ça me rapporte un peu à la conversation qu'on avait sur la drague ce côté où en fait tu dis non mais ça n'a aucune valeur mais genre on n'en a rien à foutre ça fait partie du jeu enfin c'est juste on porte pas de valeur en fait à la parole des femmes et que quand on dit non et ben c'est forcément un jeu c'est un challenge c'est un challenge des défis acceptés c'est vraiment ça c'est vraiment challenge accepted on peut essayer genre je vais changer ça alors que non c'est pas ok j'ai pas envie non non mais clairement mais je suis contente parce qu'après ces 4 années d'expérience c'est là que je vois que j'ai évolué et heureusement que j'ai eu cette période de 26 à 30 ans pour évoluer et apprendre parce que je pense que j'aurais pas du tout réagi comme ça si j'avais eu 24 ans oui mais c'est comme on disait avant aussi avec le gars qui finalement nul au lit si t'avais fait ça à 16-17 ans versus 26-27 ans ben tu réagis pas pareil peut-être que tu te dis c'est normal c'est ok comme justement le gars qui respecte pas du tout ce que tu penses et qui insiste quand même donc c'est vrai que ça c'est tout l'avantage d'avoir ton expérience d'avoir fait t'être fait ta propre idée de ce que t'aimes ce que t'aimes pas quoi puis c'est une véritable force c'est pour ça que ça dérange aussi c'est pour ça que tu déranges pardon de dérangement parce qu'on l'a dit au début c'est un truc chez les hommes on en parle même pas ça passe crème chez les femmes c'est vraiment mal vu moi j'ai vraiment plein de gens en tête je sais qu'ils réagiraient mal en écoutant ton histoire toi dans ta vie tous les jours est-ce que tu as des moments où tu te sens jugée est-ce que tu te sens ouais jugée par le regard soit des hommes que tu fréquentes soit des membres de ta famille de tes amis mais comme je l'ai dit souvent j'ai de la chance parce que je me sens pas jugée parce que je me suis entourée des bonnes personnes j'ai raconté ma vie et j'assume ma vie vers les personnes que je sais qu'elles vont pas me juger et en fait je me rends compte que j'assume ma vie vers beaucoup de personnes parce qu'au final quand tu assumes ta vie les gens ne peuvent pas t'attaquer sur ce que tu vis surtout ce thème c'est assez marrant ce thème c'est comme si on vivait encore au 16ème siècle il y a un truc qui se joue à la réputation justement à la valeur du bien du moment que tu t'en fiches parce que c'est pas un secret et tu t'en fiches de la entre guillemets réputation ils ont rien sur toi en fait ouais t'es inattaquable qu'est-ce que tu vas faire le truc c'est que vu que j'assume et que je me respecte comment quelqu'un pourrait m'attaquer mais ce que tu penses je m'en tape en fait ouais et si tu penses quelque chose ou que tu dis quelque chose c'est que t'es tout simplement jaloux j'ai appris à être heureuse dans ma vie et à être heureuse seule et à être heureuse avec ce que je vis bah souvent des fois ça dérange les gens parce que la plupart des gens comme on disait avant ils sont en compétition bah elle elle a ça et moi moi j'ai quoi une routine ils se comparent tout de suite et il y a un truc qui joue pas j'ai une routine avec mon mec avec qui c'est pas top mais puis on a tendance à vouloir ramener les gens à notre niveau en fait puis à se dire genre en fait moi je suis pas très heureuse ou heureux là dedans ça me fait chier que d'autres gens passent là dessus donc je peux trouver un angle d'attaque surtout si on parle de sexualité chez une femme je peux trouver un angle d'attaque qui va faire mal à un moment et puis te ramener à mon niveau un peu ça puis simplement moi j'ai l'impression que dès que tu fais les choses différemment parce que faut pas se voiler la face on a 30 ans tout le monde se case et tout le monde on dirait que leur but de toute leur life a été ça t'as fait des études de ouf ça sert à rien le but c'est le mec si tu n'es pas en couple ça n'a aucune valeur et toi avec ton style de vie clairement tu défies l'ordre même si on est en 2021 même si on est en Occident t'as 30 ans t'es pas casé genre quoi ça dérange les gens même s'ils sont pas particulièrement jaloux parce que bon moi je t'ai déjà dit j'ai un problème je détecte pas la jalousie j'ai pas de radar mais même au delà j'imagine qu'il y a des fois où les gens sont pas forcément jaloux parce qu'ils aimeraient pas forcément ce que tu vis parce que les gens sont différents tu déranges oui tu déranges tu gardes pas ta place mais justement les personnes que j'ai autour de moi c'est des personnes qui n'ont pas forcément la même vie mais parce qu'elles sont bien dans leur vie donc elles sont pas jaloux oui bien sûr moi je jalouse pas les gens parce que je suis bien dans ma vie oui c'est ça oui et c'est là la différence en fait et vu que je suis bien et que j'assume bah tu peux dire n'importe quoi sur moi bah c'est ma vie je fais ce que je veux mais bravo parce qu'on parlait de l'empouvoirment réel ce moment où réellement tu t'en fiches des autres oui où tu fais pas juste semblant en disant je m'en fous et puis en fait pas tant que ça c'est un moment où tu t'as tellement genre de respect pour toi et d'amour propre et puis que tu gères ton truc t'es un peu là mais en fait enfin si t'as envie de me traiter de pute mais ça me passe mes droits au dessus ce que tu dis c'est tellement vieux tellement d'un autre monde qu'en fait ça n'a aucune valeur pour moi totalement et avec tout ça est-ce que t'as envie d'être en couple aujourd'hui ? the question question suivante sincèrement c'est vrai que après ces 4 ans ce côté d'être en couple me titille j'ai envie de pouvoir partager quelque chose avec une seule personne je sais pas comment expliquer mais ce côté plus public parce qu'au final un couple c'est quoi ? ouais c'est ça quelle est la définition d'un couple c'est quoi ? c'est habiter ensemble être vu ensemble ou faire des activités ou quelque chose enfin je peux avoir une relation ou être en couple avec quelqu'un que je vois en privé mais c'est vrai que moi j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie sur qui je peux compter qui je peux présenter à mes amis hors contexte qui peut faire partie de ta communauté du coup voilà exactement partager un petit peu plus que juste de l'intimité sexuelle ou même psychologique qu'à deux mais à plusieurs mais ouais non mais ce côté public voilà ce côté public et social mais après est-ce que je suis prête après 4 ans à être en couple ça c'est une autre question qu'est-ce que tu veux pas lâcher ouais j'allais dire après il y a d'autres modèles quoi de toute façon c'est juste que en fait ça fait 4 ans que je vis moi justement je fais ce que je veux j'évolue avec ce que je veux et ce que je veux pas et j'ai peur de perdre un peu cette liberté ouais mais ça c'est quelque chose qui viendra par la suite la pure liberté du je me lève le matin je fais ce que je veux de ma journée je fais ce que je veux de mon argent je fais ce que je veux de tout quoi ouais je pense que ça va pas être plus compliqué pour moi mais vu que j'ai eu 4 ans pour savoir ce que je veux ce que j'aime ce que j'aime pas bah j'ai quand même plus de critères je suis pas je suis pas exigeante bah il y a quand même plus de critères qui rentrent en compte sur ce que je veux et ce que je veux pas tu es plus informée disons voilà exactement tu es pas la jeune ingénue innocente que tu étais à 17-18 ans qui demande rien et puis qui finalement se retrouve avec des cons voilà donc la réponse elle est un peu floue mais tu y songes ouais je suis pas contre du tout en fait j'aimerais bien rencontrer la personne qui me vende du rêve autant sexuellement que tout en fait moi je pense que c'est une chose très bien d'être exigeante surtout si tu veux être dans une relation avec quelqu'un c'est important d'avoir une idée de base et puis pas d'accepter tout toute l'expérience que t'as eu c'est une force maintenant pour faire la suite parce que justement tu sais à quel point ça peut être ouf à tout plein de niveaux en fait ouais ouais c'est génial ouais ouais c'est trop bien il était les dernières pensées merci beaucoup Mégane d'être venue avec plaisir ouais c'était trop bien merci d'être venue de nous partager ton savoir nous qui sommes en couple depuis trop longtemps oui déjà et ton histoire est juste belle en fait puis elle me donne une ambiance toute en sécurité toute en douceur toute en beauté en fait et c'est quelque chose que tu dégages c'est pas vraiment ouais c'est vrai j'ai envie de dire bravo de pas avoir peur de vivre ta liberté ouais c'est ça de vivre ta vie quoi merci beaucoup Mégane ouais c'est trop bien merci à fond c'était cool pour toi ouais c'était vraiment vraiment top tant mieux tant mieux trop bien merci et c'était Mégane c'était Les Poissons Sans Bicyclette Les Poissons Sans Bicyclette est un podcast féministe basé à Lausanne produit de manière indépendante la musique a été faite par Les Poissons Sans Bicyclette le graphisme fait par l'agence Numiel basée à Tirana et Bani et au micro c'était Mégane Coraline et Lirza ciao 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 ciao